nous allons définir la colère comme étant l'aliment de notre psychisme voilà le psychisme masculin et féminin notre psychisme cela et or la colère ici est produite par l'émotion une forme d'émotion qu'on appelle l'impulsivité c'est ça la colère en fait l'impulsivité qui noient notre psychisme ou alors le dégagement de l'impulsivité par le psychisme que la colère parce qu'il faut qu'il y ait un événement extérieur à nous qui ne nous plaise pas que le psychisme n'accepte pas par exemple si on vous insulte pour avoir une réaction pour la réaction peut dégager une impulsivité par le psychisme et quand l'impulsivité est là c'est la colère or avec la colère vous pouvez tuer vous pouvez écraser vous pouvez même détruire et le propre de la colère est que quand elle passe les regrets ça veut dire qu'il faut passer les regrets avant la colère donc ici pour le spirituel les regrets doivent précéder la colère c'est à dire il faut savoir déjà méditer sur les regrets afin que les regrets viennent plutôt avant c'est à dire vous mesuriez l'importance de votre colère avant d'agir or comme la colère est spontanée elle vient spontanément on ne la maîtrise pas or il faut donc arriver à la maîtrise c'est ce que nous allons voir demain c'est à dire comment maîtriser la colère comment maîtriser la gourmandise dans la pratique c'est à dire que dans les exercices et comment maîtriser la luxure dans la pratique et dans les exercices il faut savoir que la vie elle nourrit par l'émotion une émotion d'appartenance ou bien d'acquis c'est à dire qu'on a envie de certaines choses et comme on n'a pas la possibilité de les avoir on peut envier celui qui les a on peut dire que c'est une émotion faible ou alors c'est une basse émotion que nous ne devrons pas garder on ne doit pas envier les choses on doit les avoir ou ne pas les avoir c'est à dire si on a besoin par exemple d'une voiture la possibilité est que tout le monde chacun peut avoir une voiture mais ne pas envier celle des autres c'est envie donc finalement est pour nous empêcher or nous savons c'est que l'envie peut donner l'ambi peut faire naître le vol la jalousie et bien sûr les meurtres il ya des gens qui arrivent à tuer les autres pour pouvoir avoir leurs choses dont la vie peut donc ainsi engendrer un certain nombre de d'état un certain nombre de vices qui deviennent très dangereux pour l'être humain et pour lui-même et je veux dire pour son entourage et pour sa société dont la vie est un péché maintenant comment vaincre l'ambi toujours nous avons notre chemin c'est très important ce schéma nous avons toujours arrivé au point de chute c'est à dire de moins en moins avoir envie de moins en moins en vie d'argent en vie des choses je veux dire que avoir l'argent est différent d'avoir envie d'argent pouvoir voir beaucoup d'argent sans que l'envie ne précède se taquer la vie c'est que plus vous avez plus vous avez encore envie d'en avoir un peu plus et au prix des tout c'est cette au prix de tout qui est véritablement la vie en tant que péché capital c'est à dire que envie à tout prix c'est cette année qu'il faut tuer en soi en vie d'argent en vie de luxe pour les femmes comme pour les hommes envie de mondanité c'est à dire qu'il ya des gens qui aiment de le temps en temps vivre comme on dit vivre bien ils aiment la vie c'est à dire ils aiment tout se balader aller en week-end sortir aller dans les bars dans les boîtes de nuit ces envies faut les tuer donc on peut dire qu'il faut tuer toutes les envies qui ont trait à l'émotion d'avoir dont à l'émotion d'acquis on a envie d'acquérir le plus de choses il faut simplement aller à l'essentiel c'est à dire quoi c'est à dire que toutes ces envies là doivent baisser et nous devons seulement montrer ou bien monter la fêche de l'essentiel en toutes choses chercher toujours l'essentiel c'est à dire par exemple dans un groupe d'amis dans un groupe de frères dans un groupe de ceci d'étudiants d'élèves il faut toujours chercher l'essentiel l'essentiel serait quoi est ce que l'essentiel serait d'avoir un certain nombre de choses comme les autres l'ont c'est à dire vous voyez quelqu'un qui a une belle montre forcément faut l'avoir une belle paire de lunettes forcément faut l'avoir non pourquoi en faire la grande question qu'on doit toujours se poser c'est pourquoi en faire s'il ya vraiment pas de nécessité pour laquelle on doit avoir une chose c'est pas la peine qu'on en ait envie faut simplement avoir envie des choses qui sont utiles et qui sont suffisantes par exemple les habits est ce qu'il ya vraiment une raison d'en avoir autant il ya vraiment une raison d'en avoir trop c'est ça les envies et ce sont ces envies qui nous lie à des choses non on n'a pas besoin d'en avoir autant on a juste besoin d'avoir l'essentiel qu'il faut pour cacher son sexe c'est tout c'est ça l'habillement et les chaussures est ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir autant s'il faut simplement porter des chaussures et marcher pour couvrir les pieds est ce qu'on a vraiment envie d'en avoir 10 15 50 40 chèques je connais un artiste camerounais pour lui s'amégalomanie c'est dans l'acquis des chaussures des habits et puis des chemises et des montres tout c'est à dire chaque fois qu'il est en interview à une radio à une télévision il fait la gavégie de ses acquis de ces belles maisons de cette belle chaussure pour ceinture belle chemise beau pantalon et je me rappelle même il a dit à devant un micro devant une caméra il a envoyé sa femme et l'appelé sa femme d'aller le chercher ça montre qui est à la cent cinquantième chemise à partir de la gauche et ça ça a défrayé la chronique c'est à dire qu'il demandait qu'on a la cent cinquantième chemise à partir de la gauche ça c'est ce qu'on appelle la gavégie c'est à dire franchement un acquis démesuré ça veut rien dire avoir cent cinquante chemise en fait cent cinquantième chemise ça veut dire que à partir de la gauche peut-être jusqu'à la droite il ya environ 300 chemise mais cent cinquante déjà c'est beaucoup est-ce qu'on en a vraiment besoin uniquement pour couvrir son corps pas du tout encore que comme on dit dans l'adage français l'habit ne fait pas le moine c'est pas parce que vous êtes sûrement ou très bien habillé que ça fait de vous un homme valeureux non c'est ce que vous êtes et que vous représentez dans votre intime conviction et dans l'être que vous êtes qui est très important pour les gens ou non ce n'est pas par avoir beaucoup de choses pareil sur le manger est ce qu'il est très important de manger vraiment assez parce qu'on a beaucoup d'argent vous verrez que non par rapport à ce qu'on a vu hier à la gourmandise pouvoir voir même 500 mille francs par mois un million de francs par mois mais ne manger que des petites choses qui ne coûte même pas 10 francs ou 15 francs ou 20 francs parce que l'essentiel ce n'est pas de dépenser parce qu'on en a mais l'essentiel c'est d'aller simplement à la chose importante qu'il faut pour bien vivre et bien mener sa vie c'est comme ça qu'on tue la vie et en tuant donc la vie on va simplement à l'essentiel est ce que j'ai besoin de manger un poulet le boeuf le bourguignon le lapin par mois pour que vraiment je vive si cette question est vrai la solution et la réponse est que nous on n'a pas besoin de tout ça pour vivre on peut dépenser très peu pour ça et le reste l'utiliser pour les autres or l'essentiel aussi c'est ce qu'on pourrait appeler la charité c'est à dire il faut cultiver la charité c'est à dire que si vous avez dix habits par exemple pour perdre votre envie donner peut-être six ou sept ou huit pour rester avec deux je connais un prêtre catholique qui a été mon père spirituel qui se promenait seulement avec deux tenues l'eau était bleu le bas était gris et il avait comme ça deux c'est à dire deux pantalons gris de chemise bleue c'était l'essentiel pour lui pour vivre l'essentiel pour lui c'était pas de rouler sur une voiture rouler en ceci ou en cela il avait juste une moto qui lui permettait de se déplacer d'un point à un autre il n'avait pas besoin comme le font nos prêtres noirs qu'on lui fasse des prix des cadeaux on lui amène des chèvres de non pas du tout voulu apporter même il n'en voulait pas il avait juste besoin de quelque chose pour vivre et il travaillait puisqu'il était ingénieur agronome il travaillait dans une usine d'agriculture voyez comment les gens arrivent à cultiver la perte de l'envie et ça c'est quelque chose qui arrive sur les prêtres blancs les prêtres blancs sont pas comme les prêtres noirs ou alors le blanc en général dans sa mentalité pour certains d'entre eux ont cultivé le désintérêt sur les envies c'est à dire vous lui apporter des présents c'est pas son problème parce que ce qui est intéressant dans la prêtrise c'est quoi c'est d'enseigner d'apporter l'enseignement sacré et spirituel mais regardez nos frères noirs prêtres ou pasteurs ce qui les intéresse c'est l'acquis du matériel donc ils ne vont pas à l'essentiel ils cherchent des subterfuges autres qui n'ont rien à voir avec leur leur sacerdoce donc il faut cultiver la charité vous avez dix choses vous n'en avez pas besoin vous avez juste besoin de l'essentiel pour pouvoir se vêtir pour pouvoir porter les chaussures vous avez cinq voitures vous n'en avez pas besoin vous avez besoin d'une seule vous avez dix mille millions peut-être vous avez un million par mois vous ne pouvez pas utiliser tout ça pour vous tout seul vivez dans la pauvreté donc il faut cultiver la pauvreté et comme nous l'avons toujours dit la pauvreté ne veut pas dire qu'on a on n'a pas les entrées mais la pauvreté est que dans les entrées qu'on a on sache faire la part des choses quel est l'essentiel qu'il faut pour moi et qu'est ce que je dois disposer pour les autres c'est ça la pauvreté et ce genre de pauvreté c'est la pauvreté du coeur c'est de ça qu'il s'agit il faut aussi cultiver ce qu'on appelle le désintérêt il faut faire les choses avec amour et ambiance psychologique c'est à dire ne jamais faire des choses pour pouvoir gagner non tout au contraire faire donc de soi faire des concessions c'est à dire que toujours essayer de se mettre de côté essayer de faire l'oubli de soi c'est à dire le disciple de nice doit savoir faire l'oubli de soi et c'est cet oubli de soi que nous avons appelé tout à coup le désintérêt parce que quand vous pensez à vous à chaque fois vous cultiver ce qu'on appelle l'égoïsme parce que vous êtes au centre de tout tout pour vous et rien pour les autres or l'oubli de soi tu l'égoïsme c'est ça qu'on appelle le désintérêt et aussi ce qu'on appelle l'innocuité c'est à dire l'innocuité c'est quoi c'est le fait d'exister et de vivre sans être nuisant nuisible faut jamais nuire aux autres ni nuire à autrui donc vous cultivez donc cette absence de nuisances à autrui c'est ça qu'on appelle inocuité alors l'innocuité permet à un individu de pouvoir vivre sans déranger on dit souvent c'est certaines personnes qui sont sans problème ils ne dérangent pas c'est parce qu'ils ont cultivé ce qu'on appelle l'innocuité l'innocuité à deux n s'il vous plaît alors ce sont donc des valeurs de l'âme qui détruisent l'envie or si vous décupez ces choses si vous les développer dans votre corps en tant que vrai disciple de nice vous allez tuer complètement la vie dans votre coeur la paresse est l'un des très grands péchés capitaux qui produisent le vol la nuisance parce que quand quelqu'un est paresseux on doit tout faire pour lui et il devient nuisible parce que en fait les gens vous donnent mais à un moment donné sont fatigués c'est ça la paresse surtout faut pas confondre paresseux et personnes dépendants ou bien psychodépendants comme par exemple ceux qui ont des problèmes mentaux ou alors physico dépendants ceux qui ont par exemple la paralysie ces gens là sont vraiment véritablement des paradépendants par contre les gens qui se tiennent debout sur leurs deux pieds qui sont en bonne santé en bonne forme mais qui dépendent des autres du système de la société c'est eux qui cherchent toujours la providence ils croient que dieu peut tout pour eux alors que non dieu ne peut rien pour personne c'est chacun qui doit créer lui-même sa propre condition de vie c'est eux donc nous parlons ici c'est eux les paresseux il ya dont deux types et deux catégories de paresseux il ya les paresseux spirituel par exemple ceux qui pensent que jésus est mort pour eux dont ils n'ont plus rien à faire cela c'est les paresseux spirituel c'est à dire ne fait plus rien au nom de ce qu'on appelle la plupart du temps dans les écrits chrétiennes la justification c'est à dire que jésus christ est mort pour justifier des erreurs et des pécheurs du monde entier tant pis c'est fini tranquille on dort sur ses lauriers jésus christ a fait le travail et c'est tout ça c'est la paresse spirituelle et c'est pire que la paresse physique il ne faut jamais tomber dans cette erreur parce que ce qui vous parlez de la justification ne vous disent pas tout simplement pour vous faire endormir et afin de pouvoir avoir une grande complexité ou bien un grand complexe de supériorité sur vous parce que quand vous obéissez à l'essai à des ordres ou alors vous obéissez à des églises ou à des centres de santé vous obéissez aux hommes qui ont besoin de faire de vous des agneaux afin de pouvoir avoir un acquis sur vous et une ascendance sur vous c'est pour ça qu'on vous dit toutes ces choses mais c'est pas vrai jésus christ n'est mort pour sauver personne nous avons souvent dit ici je sais pas si on l'a dit à la dernière conférence le christ est simplement à donner simplement sa vie en holocauste pour pouvoir rétablir l'équilibre parce que les l'obscurité les ténèbres l'emporté sur la lumière il n'y avait presque plus de lumière il n'y avait presque plus de conscience humaine sur l'élévation spirituelle vers dieu il fallait donc un individu arrive amène ou alors booste la conscience humaine sur une conversion vers les états les plus en plus élevés c'est en cela qu'on peut dire qu'il a sauvé le monde il a rétabli l'équilibre d'un monde qui était enclin aux ténèbres là on parle qu'il a sauvé le monde mais les hommes non c'est chacun qui doit sauver lui-même d'ailleurs lui-même il a dit que chacun porte sa croix or si on se caresse dans le sens du poil en pensant que mais le christ est mort pour nous sauver ça suffit bien entendu nous avons le résultat que nous connaissons aujourd'hui il ya plus de mal malgré qu'il ya un nombre pléthorique d'église et de mosquées il ya toujours plus de mal et de plus en plus de mal où est donc la sauvegarde où est donc le sauvetage il n'existe nul pas mais par contre s'il faut vaincre cette paresse spirituelle il ya ce qu'on appelle quoi la révolution de la conscience qu'est ce que j'entends par révolution de la conscience c'est le changement d'un état c'est à dire que vous avez un premier état tel que nous l'avons tous à notre naissance mais nous voulons le reconvertir nous voulons le changer afin de pouvoir élever notre pan de conscience vers d'autres choses qui n'obéissent pas simplement à nos cinq sens c'est à dire que au toucher à lui à la vue à l'odorat et au goût mais qui obéitant au delà de la matière donc il rentre maintenant dans un autre monde et dans un autre état qu'on pourrait appeler par exemple le sixième sens par exemple encore on l'appelle encore le monde de l'intuition quand vous rentrez dans l'intuition vous commencez à percevoir les choses spirituelles vous migrer votre conscience vers notre degré et notre état on parle donc de la révolution de la conscience c'est à dire vous ne concevez plus le monde comme il est mais vous commencez à construire le monde tel que vous l'entendez désormais dans les oreilles spirituelles qu'on appelle la clair audience que vous avez acquise c'est clair audience vous permet d'avoir les vibrations extérieures qui vous donne un enseignement parce que l'enseignement c'est pas un paix qui vous le donne c'est pas un pasteur c'est pas un nom moi qui vous le donne non ce sont les hautes sphères qui vous font avoir l'enseignement or vous pouvez acquérir ses enseignements que si vous revoltez votre conscience par ou bien vers ou bien contre le conformisme c'est à dire quand il est chose qu'on vous a appris communément et que vous avez admis aussi communément mais maintenant vous revoltez votre conscience en le levant en entrant maintenant dans un autre registre et c'est dans ce résiste là justement que vous avez donc un enseignement qui vous parvient dans vos oreilles comme un écho cet enseignement vient des grands esprits qu'on appelle les génies initiateurs divins invisibles c'est maintenant qui vous donne un enseignement fait ceci fait cela qui vous révèle les choses celle que vous devrez courir et suivre afin de pouvoir atteindre la hauteur spirituelle là on parle de la victoire sur la paresse spirituelle bien maintenant nous avons ce qu'on appelle la paresse physique nous savons ce qu'on appelle un paresseur c'est quelqu'un qui ne veut rien faire c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre en exergue tout son appareil physiologique c'est à dire qu'il a deux pieds il ne marche pas il a deux bras qui ne tiennent rien il a une tête qui n'apprend rien il a un regard qui regarde comme disait le christ il regarde mais ne voient pas il a des oreilles qui entendent ou bien qui écoute qui entendent mais ne comprennent rien ils ont des oreilles pour écouter pour ne rien comprendre ils ont des yeux pour voir mais sans rien voir ils ont la tête pour penser mais il ne pense à rien et ne pense rien du tout voilà à peu près la paresse physique et ce genre de personnes sont des visibles de moins que rien des personnes qui sont simplement là que le christ appelait un bûcher bien pour le feu c'est tout c'est ce qu'on appelle donc une plante morte un bois mort ce bois mort là il est que bon pour le boucher c'est à dire on le met à brûler c'est tout pour qu'il fasse et servent à cuire la la nourriture c'est tout c'est ça qu'on appelle la paresse or pour vaincre la paresse physique qu'est ce qu'il faut faire il faut travailler bien sûr et ne jamais se plier c'est quoi la paresse physique dimanche dernier je faisais une émission sur une fille qui était liée à un secte et cet secteur là est donc un maître forcément vous avez un maître dans votre secte ou alors forcément vous avez un prêtre à l'église ou forcément vous avez un pasteur dans votre église ou alors parce que vous avez un maître qui est devant vous comme moi par exemple et vous n'obéissez qu'à lui parce que lui c'est oui comprendre oui connaît tout est ce qu'il vous dit de faire vous le faites et vous obéissez au doigt et à l'oeil c'est ça la paresse et ce genre de paresse ou jamais y tomber c'est à dire c'est tout ce que je vous dis ici expérimentez le c'est à dire ne croyez pas au doigt et à l'oeil surtout n'acceptez même pas ce que je vous dis quand vous rentrez chez vous fait une introspection vous faites une espèce des réactions par rapport à vous même vous entrez en vous même vous voyez ce que je vous ai dit est vrai si vous avez un doute n'acceptez pas peut-être que vous êtes plus élevé plus éliminé que moi qu'est ce que vous en savez peut-être que votre fort intérieur fonctionne mieux que le mien et peut-être que vous avez plus d'enclin à la connaissance spirituelle que moi alors et donc le même doute vis-à-vis de tout maintenant mettez simplement un exergue donc par expérience si ce que je vous ai dit est vrai ou n'est pas vrai vous ne réfutez rien vous n'acceptez rien parce qu'on dit celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité vous ne fermez la porte à rien vous acceptez tout mais seulement ne l'admettez pas admettez seulement les choses que vous avez expérimenté et que vous avez vu le résultat là alors vous dépasser la paresse physique surtout que personne ne soit pour vous un maître un directeur de conscience un prêtre ou un pasteur il faut toujours avoir un esprit critique et non un esprit de critique c'est à dire vous ne critiquez rien et personne ne vous critiquez par rapport à l'emprise que vous avez vous même sur les questions que vous abordez et c'est à vous de les rendre pertinentes ou non mais à personne parce que personne ne doit choisir à votre place et personne ne doit élever votre conscience ni le diriger personne vous devez être maître de votre conscience maître de votre esprit et maître de votre âme donc vous devez travailler sur le plan physique mais aussi comme nous avons dit la spiritualité repose sur deux valeurs très importantes il ya l'économie et la santé c'est chacun qui doit chercher sa santé ne livrer jamais votre corps à un charlatan à un traduit thérapeute ou alors à un médecin non il ne saurait être votre propre médecin votre propre traduit thérapeute votre propre marabout que vous même il ya que vous même qui devrait être le véritable maillon de la chaîne de votre corps c'est à dire diriger la santé de votre corps pour cela faut donc avoir une emprise sur la cellule de votre corps avoir l'emprise sur les sujets de son corps ça veut dire quoi ça veut dire que contrôler tout tout ce qu'on mange tout ce qu'on boit tout ce qu'on fait partout on va il faut avoir la pleine maîtrise c'est ça surpasser la paresse physique parce que si vous pensez que étant malade c'est le médecin qui vous guérit vous préterminerez votre vie sans un dit de l'hôpital si vous pensez que c'est le prêtre ou le passeur qui priera seulement pour vous et vous allez réussir à quelque chose vous finirez votre vie dans les églises et à genoux accroupis devant les hommes si vous pensez que c'est le médecin qui va terminer votre vie vous terminerez votre vie dans son lit or ce qui est plus important c'est que vous soyez votre maître votre prêtre votre pasteur votre touche surtout votre dieu parce que si est nécessaire est vrai que dieu a fait l'homme à son image ça veut dire que vous êtes tous des dieux donc c'est chacun qui doit trouver donc du en lui donc devenir son propre dieu parce que dieu ne parlera jamais du ciel à vos oreilles vous parlerez toujours à dieu dans votre coeur et lui nous parlera toujours dans votre coeur donc à cela donc par inhibition vous êtes dieu et votre propre dieu et comme on dit dieu a fait le monde mais c'est à nous de le construire et de le créer c'est chacun donc dans sa dimension humaine qui doit créer dieu il doit se rendre dieu donc utile pour lui-même et utile pour les autres c'est comme ça on guérit la paresse physique maintenant sur le plan spirituel aussi il faut à chaque fois rentrer de concert avec son coeur pour parler avec dieu par la méditation et puis entre maintenant en commune avec dieu pour demander des choses qui vont dans les sens c'est à dire essentiel des cartes et disait l'essence précède l'existence ça veut dire que vous rentrez d'abord dans les sens qui est dieu et là vous existerez et le christ lui l'a dit il faut d'abord chercher le royaume dont il parlait de l'essence et le reste vous sera donné dont en fait l'essence précède l'existence heureux donc ceux qui vont rentrer dans les sens en vaincant partout la paresse physique et la paresse spirituelle une fois donc on les a vaincu bien entendu on est donc maintenant dans la grande loge blanche on va trouver les grands esprits les grands génies et les grands anges comme onis de qui nous tendons à devenir des disciples qui dit donc d'un individu qu'il est avare l'avarice est proche de l'ordre de l'egoïsme c'est à dire vous voulez tout pour vous partout par vous et uniquement pour vous pour votre goût parce que vous seul être capable et vous seul être à même ou alors tout doit plaire à vous et tout donné bon que pour vous c'est ça l'avarice l'avarice est au coeur d'un système dont le roi est lui même dont le bourreau est lui même dont celui qui doit bénéficier lui même dont le gagnant n'est que lui on dit dans de l'individu qu'il avait or l'avarice est un péché capital très grave qui produit entre autres l'égoïsme c'est à dire vous êtes au centre du monde tout est bon pour vous rien que pour vous rien qu'à vous et rien que par vous il ya aussi ça produit aussi ce qu'on appelle l'égotisme l'égotisme ça veut dire que vous ne parlez que de vous vous êtes un but de vous même vous avez la fierté de vous même parce que vous seul est méritant et méritoire en fait c'est ça l'égotisme vous êtes égoïste parce que tout ne bon que pour vous et le seul qui doit avoir droit à quelque chose c'est vous le seul à qui tout doit revenir c'est vous le seul de qui tout doit procéder c'est vous et vous êtes égotique parce que en fait vous êtes le plus beau vous avez tous les acquis et vous êtes le méritant et tout doit mériter que vous et vous devez mériter tout c'est ça l'égotisme or tout cela est donc de l'avarice c'est un péché capital maintenant comment vaincre l'avarice toujours nous allons tracer notre triangle descendant et le point de chute et là là c'est le point de chute c'est à dire le point de chute ça veut dire que là où vous devrez chuter pour pouvoir avoir la victoire sur l'avarice ça veut dire que vous n'existez plus votre existence doit plonger quand l'existence plonge ça veut dire que vous n'existez plus vous cessez d'être au centre de tout et vous cessez vous présenter comme le supérieur de tout comme le méritant comme le méritoire à tout et à tout et partout vous n'êtes plus rien en fait quand votre existence plonge n'est plus rien et quand vous n'êtes plus rien vous élevez donc votre esprit imaginez quand on dit ceci que ceux qui s'abaissent seront élevés c'est ce que ça veut dire en fait c'est à dire que quand vous vous abaissez votre orgueil baisse votre égoïsme baisse en fait vous n'existez plus mais ce point de chute là va donner une impulsion à ce que vous vous éleviez heureux ceux qui s'abaissent afin qu'ils soient élevés en fait c'est ce que ça veut dire donc le gars qui n'est rien par exemple comme le christ mais que ce n'est qu'un serviteur c'est pour ça qu'on dit que un vrai maître n'est pas un seigneur il n'est qu'un serviteur parce que en fait le service plonge votre existence vous n'existez plus vous tombez du haut de votre égoïsme et de votre égotisme pour venir au point de chute vous n'êtes plus rien mais c'est cette condition d'inexistence donc l'existence qui plonge c'est l'inexistence qui va donc vous faire exister en tant que lumière et en tant que puissance dans un monde qui a besoin des hommes puissants je sais pas si on se comprend ok des questions savoir perdre son existence je le comprends difficilement parce que si j'ai quelque chose et je ne veux pas donner aux autres avant de pouvoir donner il faut que j'ai le minimum nécessaire pour mon existence avant que je ne puisse donner maintenant si ce n'est pas le cas peut-on dire que je suis avare on dit en adage français quand il y en a pour un il y en a pour tout le monde quand il y en a pour deux il y en a pour tout le monde c'est à dire qu'on en a assez ou très peu on doit savoir le mettre pour le bien de la communauté c'est comme ça qu'on tue l'avarice de toute façon quand on a tué l'avarice cette question ne se pose plus c'est à dire que c'est une conditionnalité c'est à dire que c'est une conditionnalité il a dit ne vous souciez pas du lendemain car à chaque jour suffit sa peine c'est à dire que ce que vous avez aujourd'hui ne le prédisez pas ou alors ne le mettez pas en gage pour demain car si vous le mettez en gage pour demain vous n'allez pas le partager et ça rejoint la question de monsieur Benoît qui demande ben si je n'ai le minimum que pour moi et que je ne le partage pas avec les autres suis-je un avare ? bien sûr on est un avare c'est à dire il ne faut jamais rien avoir pour soi parce que tout acquis est pour la communauté parce que les voix du Seigneur sont insondables on peut dire que le programme de la providence agit par les hommes c'est à dire quoi ? c'est à dire que je peux être choisi par la providence pour pouvoir être utile pour une communauté c'est ça mais maintenant il faut que je le comprenne il y a un très très grand footballeur camerounais il ne prononce pas son nom dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un gâchis de la nature car il peut tout avoir il peut tout donner mais non seulement il ne donne rien mais il ne veut rien avoir parce que quand vous avez des relations que vous pouvez tout avoir vous devez tout avoir parce que la providence vous a placé là pour ça alors quand ça devient donc caduque ça veut dire que vous êtes un gâchis et une échelle de la providence sur vous donc l'avarice quand on l'a vain on ne se pose plus ce genre de questions on devient utile point barre mais surtout il faut savoir ce pourquoi on est né et dans quoi on doit être utile quand on ne se pose pas ce genre de questions que je suis né pourquoi pour quelle chose et pour quelle mission on risque d'être une feuille morte une tige morte une lettre morte et un moyen caduque dont la providence vous peut servir nous sommes tous soit des coopérants volontaires à l'échelle cosmique soit des coopérants involontaires je m'explique qu'est-ce que ça veut dire un coopérant volontaire à l'instar du Christ on dit que je vais entrer librement dans sa passion c'est-à-dire personne ne dit a contraint lui a choisi d'entrer alors nous tous en entrant de cette manière là nous sommes des coopérants volontaires rien ne nous oblige c'est-à-dire que quelqu'un peut se dire bon ok tout ce que je gagne dès aujourd'hui je le mets à la disposition de la communauté et des pauvres ça c'est une passion libre mais il y a ce qu'on appelle les coopérants involontaires ça veut dire que des gens qui n'ont pas choisi mais qui ont été choisi pour exécuter une lettre de la providence un enseignement de la providence une richesse de la providence ça concerne par exemple les gens qui ont beaucoup réussi sur le domaine de l'art qui ont devenu beaucoup riches qui sont des grands footballeurs qui ont beaucoup d'argent qui sont devenus des ambassadeurs qui sont devenus de ceux-ci de ceux-là pour représenter et pour pouvoir combattre un certain nombre de tares que la société a fait des victimes par rapport aux autres dont en fait pour vaincre la varice faut d'abord comprendre qu'on est un fragment de la lumière divine dont on doit lui quelque part soit apporter un enseignement soit apporter et présenter un exemple soit alors subjuguer les individus qui vivent dans cette contraire par rapport à cela soit alors ouvrir une brèche soit alors faire comprendre bref, soit servir à quelque chose et quand on devient donc serviteur de cette manière-là c'est que forcément on a vaincu l'égoïsme l'égotisme en autre mot on a vaincu l'avarice nos professeurs nous enseignent nous les copions et à force de les imiter nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui si je vois qu'un collègue a par exemple une voiture ce que je n'avais pas et je me dis moi aussi c'est bon qu'il ait une voiture moi aussi je vais avoir une voiture et je travaille dur pour avoir cette voiture ce type de voiture est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'envie c'est une question aussi simple ça dit avoir envie de construire une maison est-ce que c'est un péché aussi c'est de l'envie de construire quelque chose ou d'avoir une chose n'est pas du tout une envie en tant que péché non plus si je voudrais avoir une voiture à l'instar d'une amie à l'instar d'un ami d'un copain c'est pas un péché du moment où ça vient de moi du moment où je m'inspire simplement mais ce qui est mauvais qui est un péché c'est envier sa voiture parce qu'au risque de le tuer pour l'arracher vous risquez d'aller voler une autre courrier mais s'il faut que je l'ai par mes propres moyens physiques il n'y a rien de mal à cela mais surtout il faut que celle-ci quand je vais l'avoir que je la mette à la disposition de la communauté parce qu'une chose qu'on en appartient pas à soi mais appartient à tout le monde la pauvreté du coeur et non pas la pauvreté de la qui la pauvreté de la qui est différente de la pauvreté du coeur la pauvreté de la qui c'est quoi ça veut dire que l'absence de l'aisance de la vie matérielle or ce n'est pas bien c'est ça qui fait progresser le sentiment religieux parce que le sentiment religieux provient de l'absence de l'aisance de la vie matérielle Partout où il y a aisance de la vie matérielle, il y a regression du sentiment religieux. Et partout où il y a incomplétude de la vie matérielle, il y a progression du sentiment religieux. Ça se prouve partout. Or, ici maintenant, quand on est dans l'aisance de la vie matérielle, c'est là où il faut faire attention. Il ne faut pas que cette aisance-là soit un acquis égoïste. C'est-à-dire qu'on l'est seulement pour soi. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de tout pour soi et de rien pour les autres. Ça, c'est l'avarice. Quand vous êtes dans l'aisance de la vie matérielle, c'est pour ça que je parlais de la providence. Et comme on dit, les voies du Seigneur qui sont insondables, qui travaillent de toute manière. Vous ne savez pas ce que vous avez, c'est l'Éternel qui vous l'a donné afin qu'il serve à la multitude. C'est ça qu'on appelle l'amour, le désintérêt que nous parlions tout à l'heure. La charité, l'oubli de soi, c'est ça qui donne accès et libre aux mains de celui qui a de pouvoir partager. Et à celui qui donne, il sera donné afin qu'il puisse donner davantage. Voilà les règles spirituelles de la vie. Pour que vous compreniez très facilement, le sentier de lumière, c'est la victoire sur les sept péchés capitaux. C'est-à-dire que quand vous avez tout vaincu, vous vous êtes purifié. La lumière dont maintenant peut lui, vous avez purifié votre âme. Complètement, votre âme est pure. Regardez, ça se passe comme ça. Voilà qui est là. Votre âme est quelque part ici. Vous l'avez complètement purifié. Il n'existe plus de saleté. L'âme est pure. Maintenant, c'est la lumière qui se dégage. Vous rentrez donc dans ce qu'on appelle le sentier de lumière. Et ça, c'est le premier degré dans le triangula. Alors, ce que nous appelons le triangula, c'est ça. Le triangula d'Onis. Là, maintenant, vous commencez par devenir les disciples d'Onis. Par le triangula d'Onis. C'est-à-dire, vous commencez donc maintenant la nouvelle vague. Lumière, amour, vérité. Vous êtes dans le triangle du feu. Ça, c'est le feu. Or, tout ceci rentre donc en ligne de compte dans le chemin spirituel que vous avez commencé. C'est-à-dire, vous vous êtes préparé. Et ici, maintenant, vous rentrez dans la préparation. Disons, vous vous êtes préparé. Vous rentrez maintenant dans la purification. C'est ici. Dans le triangula d'Onis. Or, normalement, pour pouvoir vaincre les sept péchés capitaux, on dit la plupart du temps que c'est un travail d'Hercule. Ce qu'on appelle le travail d'Hercule, c'est-à-dire le travail de fort. Il faut être fort pour y arriver. C'est le travail d'Hercule qu'il faut faire. Parce que Hercule est un dieu grec qui symbolise la force, la puissance physique. C'est pour ça qu'on dit qu'on dit qu'Hercule, une force herculéenne, c'est une force qui combat tout, qui détruit tout. Quand vous faites donc le travail d'Hercule, de préparation, et que vous arrivez, forcément, vous rentrez maintenant dans le travail de purification. En suspens, donc, vous devez travailler les sept péchés capitaux avant d'atteindre le deuxième degré, qui est le degré de purification. Est-ce que vous avez compris ? Alors, Descartes, comme je l'ai dit, Descartes, c'est de lui que vient le terme cartésien. C'est-à-dire qu'il y a les Africains qui pensent qu'ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire plus cartésien que Descartes lui-même. Mais Descartes disait, je pense, donc je suis. Ça veut dire que pour lui, l'essence précédait l'existence. Donc, il était en déphasage complet avec les autres scientifiques, parce que lui, il était en même temps philosophe. Et il pensait que la philosophie de l'âme et la sagesse et la connaissance de la vérité, c'est ça qui précédait même la science, pour lui. Descartes a dit que pour annuler tout ça, il suffit d'une seule nuit. Par contre, ce qu'on appelle les parapsychologues, et ce qu'on appelle encore, en d'autres termes, on peut les appeler encore les... Les alchimistes, pour les alchimistes, il faut même plusieurs années et plusieurs vies pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire pour pouvoir arriver à se transformer, comme on a dit, à vaincre tous les sept péchés capitaux. Les alchimistes pensaient que c'est un travail de reconversion qui prend des années et qui prend beaucoup de temps. Et ils appellent ça le travail de perfection. Mais Descartes, qui était un grand philosophe, pour ceux qui l'ont connu, ceux qui ont connu ses ouvrages, ses œuvres, dans les méditations philosophiques de Descartes, il dit qu'il suffit simplement d'une nuit pour y arriver. C'est-à-dire, vous pouvez vaincre les sept péchés capitaux en une nuit. Il suffit simplement d'y penser, c'est-à-dire de rentrer dans la méditation. La méditation, ça veut dire réfléchir sur un péché. Par exemple, suis-je un menteur ? Si je réfléchis toute une nuit, je vais vaincre le mensonge. Suis-je avare ? Il me suffit d'une nuit pour que je vainque l'avarice dans mon corps. Et de mon cœur, je le chasse. Suis-je orgueilleux ? Suis-je honi ? Suis-je barbare ? Suis-je ceci ou cela ? Paresseux ? Il me suffit d'une seule nuit pour que je balaye tout ça. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour balayer tout ceci. C'est-à-dire les sept péchés capitaux. Il faut juste le temps nécessaire qu'il faut. Et ce temps nécessaire qu'il faut, c'est lui qui est en train de vous préparer à entrer dans le véritable sentier des lumières où vous allez avoir accès au culte d'Onis qui vous donnera le pouvoir exponentiel de combattre les forces du mal. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions à dire par rapport à ce premier degré et par rapport à vous qui êtes les premiers disciples d'Onis, bienvenue dans le club. Travailler pour pouvoir accéder à quelque chose. Parce que le plus grand agent de réussite et de succès, c'est l'effort qu'on fournit. Or, si le monde était comme ça, ça veut dire que l'argent que nous aurons tous, il faut que quelqu'un ait travaillé pour nous le donner. Mais or, nous voyons que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Il faut qu'on travaille chacun soi-même pour le gagner. C'est pareil pour la spiritualité. Et si on ne travaille pas spirituellement, on ne gagne rien. Même si on croit que Jésus est mort pour nous sauver, on continuera toujours à le croire. Mais ça ne changera rien. Que si jamais une fois, on a pris la latitude de savoir que tout dépend de nous. Et de personne d'autre. Là, Jésus sera à sa place, c'est-à-dire un leader charismatique spirituel qui inspire au changement d'état, à la lumière, à l'amour, à la vérité, et au chemin qui mène à la lumière. C'est une inspiration. Mais si c'est lui qui a tout fait, alors le monde n'existerait plus comme il est aujourd'hui. Il n'y aurait pas de mal. Mais le mal multiplie et multiplie encore de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a une farce quelque part. Donc le péché capital, la paresse, doit être vaincue par chacun sur le plan spirituel et sur le plan physique. Ceux qui pensent que les autres, leurs parents travaillent pour eux, se trompent. Parce que si leurs parents travaillent pour eux, et eux qui sont des parents des enfants de demain, qui va travailler pour eux ? Et c'est chacun qui travaille pour que pas lui ne bénéficie, mais ceux qui viennent dans la postérité. En fait, c'est ça. Quand on comprend le jeu, quand on comprend ça, on comprend que la seule issue, c'est le travail. Il y a des femmes qui arrivent à attraper leur mari de minuit. Les pauvres qui vont aller travailler au matin, mais elles les attrapent de minuit, peut-être à 4h du matin, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur orgasme. Or, pour maintenant faire atteindre la femme l'orgasme, il faut vraiment être un vrai homme. Et les femmes aiment les vrais hommes. En fait, c'est ça. Donc, il faut avoir des appellations pour maîtriser le plus en plus. Maintenant, il y a les coureurs de jupons, les tireurs de litres, ceux qui tirent sur tout ce qui bouge. Alors, il faut éviter ça. Il faut réduire. Ne tirez pas sur tout ce qui bouge. Il faut réduire ça. Ce sont les tireurs de litres. Bon. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des fornicateurs. Alors, les fornicateurs sont qui ? Ils sont des mariés, en général. Mais qui arrivent toujours à la satisfaction sexuelle. Ils pensent se cacher derrière le mariage pour dire qu'ils ont le roi. Non ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que la plupart des fornicateurs sont des mariés. Alors, il ne faut jamais y arriver, même si on est marié. Bon. Maintenant, si votre mari ne convient pas à votre acte et à votre activité sexuelle, vous ne pouvez pas. Si votre femme ne l'accepte pas, vous faites-le. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau, surtout nous, en Afrique, de quitter sa femme pour si peu de choses ou de quitter son mari pour si peu de choses. C'est même pas conseillé. Parce qu'en conseil de famille, si vous dites au conseil de famille que j'ai quitté mon mari parce qu'il ne veut pas faire l'activité sexuelle et spirituelle avec moi, peu de gens même dans le conseil comprendront que vous êtes normal. Peu de gens comprendraient que vous êtes normal. Peut-être même la majorité des gens qui seront dans ce conseil de famille qui tranchent votre rupture avec votre mari croiraient et s'accordera à dire que vous n'êtes pas normal. Bon, donc, vous le faites vous-même sans le consentement de votre mari. Il y a aussi enfin ce qu'on appelle l'adultère. En général, l'adultère, c'est le ferreur mariage. Ça rejoint les tireurs d'élite. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils sont en terrain fertile, c'est-à-dire surtout les professeurs qui sont les enseignants, les policiers, les douaniers qui culbutent les femmes un peu partout, ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit parce qu'ils les voient tout le temps. Les prêtres, les pasteurs, les charlatans, les marabouts, tous pratiquent les adultères parce qu'ils sont en terrain conquis, parce qu'ils voient les femmes tout le temps, parce qu'en fait, les femmes, c'est elles qui sont à 70% majoritaires dans les salles de confection et de ces consultations, même dans les confessions. À l'église, c'est les femmes qui sont le plus là-bas. Même aux travaux d'église, c'est les femmes qui sont en bon nombre. Or, si vous rencontrez donc un homme d'église ou un charlatan ou un traduit thérapeute, véreux, pour lui, il dit seulement alléluia, il ne regrette pas d'avoir choisi son métier. Bon, donc, vous commencez à les réduire si vous le faisiez avant. Vous réduisez, vous réduisez jusqu'à atteindre le point de chute. Alors aussi, la seule valeur qu'il faut pour notre niveau ici, c'est ce qu'on pourrait appeler le nativisme. Il faut qu'à chaque fois, le nativisme monte en puissance. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une activité sexuelle, c'est de rechercher simplement la félicité. C'est par rapport à l'activité sexuelle sacrée. Si ma femme, par exemple, n'accepte pas, ça veut dire que je m'abstiens de le faire. Or, si je le prends sur ce plan, si j'ai bonne mémoire encore, vous nous aviez dit que s'abstenir n'est pas une bonne chose, à moins que je ne sois trompée. Alors concrètement, si ma femme n'accepte pas, est-ce qu'il faut s'abstenir de coucher avec elle et ne pas éjaculer ? où il y a la polygamie, où l'homme a plusieurs femmes, comment ça va se passer ? Par exemple, si mon mari a plusieurs femmes, si mon mari a plusieurs femmes, et moi, comment ça va se passer ? Je voudrais savoir comment se prendre. C'est pour savoir des positions à pratiquer pendant la société sacrée. Par exemple, il y a des positions et si vous prenez la femme, pas derrière, pas devant, il y a des pratiques, la... comment on appelle ça ? Non, pas, je ne sais pas. et la fellation tant que pour la femme et pour l'homme. Est-ce que c'est bon de pratiquer, d'avoir ces gens de pratique pendant l'accessure ? On a parlé de ça. On a dit, inversement, si l'homme ne veut pas faut-il le quitter, on a déjà répondu à ça. On a dit non. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêts et on ne doit pas quitter sa femme ou son mari pour si peu de choses parce que personne ne comprendrait dans notre environnement pourquoi. Parce que notre environnement même, non, ne conçoit pas même ces gens de pratique. donc non. Vous le faites vous-même ou vous-même. C'est tout. C'est-à-dire, vous vous abstenez à atteindre l'orgasme. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, dans un premier temps. Bien sûr, il y a des mots qu'il faut prononcer. Par exemple, on peut même soigner les gens à distance avec la pratique de l'activité sociale. Mais on n'est pas encore à ce niveau. Le premier degré, c'est de s'abstenir d'abord, de ne rien dire. Il y a des mots magiques que si vous le prononcez, vous pouvez tuer quelqu'un. Parce qu'attention, c'est une puissance. C'est un pouvoir que vous avez en ce moment où vous le faites. Et cette puissance, alors, c'est elle qui est la puissance de tous les grands mecs que vous entendez. et vous n'avez pas besoin d'utiliser des armes. Je veux dire que des fétiches pour ça. Quand vous avez déjà ce pouvoir, ça ne dépasse tous les fétiches nécessaires. Par exemple, si les gens mettaient des bagues pour se protéger, faisaient des scarifications pour se protéger, quand vous commencez à faire cette activité, en milieu, les jetés, ça ne sert plus à rien. Si vous aviez peur des choses, qu'on devait vous lancer des jacatous, des histoires de nuit, des flèches de nuit, les couches de nuit, les nourritures de nuit, mais il y a plus peur. Si vous avez des gris gris que vous protégez, jetez-les. Vous ne voulez pas où je fais. Parce que vous avez commencé une activité qui est au-dessus de toutes les autres formes de magie qui existent. C'est la plus haute magique. C'est ce qu'on appelle la théurgie. C'est-à-dire une pratique mystique, magique et spirituelle qui est au-dessus de tout. Voilà. L'autre question, c'était les positions. Non. Ce n'est pas les positions le plus important. C'est la manière donc que vous faites générer l'énergie en vous et la manière dont vous l'utilisez. C'est-à-dire qu'en faisant l'amour, on va y arriver. Surtout, il va arriver un moment où on va faire ce qu'on appelle un voyage initiatique. Dans le voyage initiatique, on montre beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on va montrer comment ça se passe entre hommes et femmes. Ce n'est pas ça. Mais on va donner des techniques qui peuvent permettre à l'individu de pratiquer. Quand il rentre chez lui, pas sur le champ, de voyage initiatique, il rentre chez lui avec sa concubine ou sa femme ou le pratiquer. Donc, il n'y a pas de position en tant que telle dans un premier temps. Bien entendu, quand vous allez voir la méthode des Asiatiques, ils utilisent ce qu'on appelle le Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est une forme de position sexuelle qui permet de favoriser la montée de la Kundalini, comme il les appelle. Mais nous, comme il ne faut pas qu'on utilise des termes friands, frileux et qui font un peu peur, utilisons des termes simples. Disons simplement, vous faites monter votre énergie quand vous refusez d'éjaculer. parce qu'il faut savoir que c'est une énergie qui se libère. Elle doit soit sortir, soit remonter. Parce qu'il y a une poche qui la contient. Cette poche, elle y a l'hypophyse. C'est l'hypophyse qui l'oriente, qui la commande. Dans la commande de cette poche vient de l'hypophyse. Or, si vous mettez votre hypophyse d'abord en refusant d'éjaculer, vous devrez savoir que le moment venu, votre hypophyse ne va pas commander à cette poche-là de s'ouvrir dans le sens de la coulée. Mais elle va plutôt s'ouvrir dans le sens de la monter. Parce que cette énergie est comme un chien qui oublie à son maître. Et vous la faites monter par votre pensée. C'est pour ça qu'il est très important que vous amenez conscience. Commencez d'abord par avoir la conscience. Vous êtes malade, vous vieillissez, vous êtes pauvre, vous avez des problèmes. Cette énergie peut vous permettre de vous guérir de tout, de vous protéger de tout et contre tout et puis de vous prévenir toute forme de maladie et même de guérir même les maladies les plus infectieuses comme le sida dans votre corps. Alors, donc mettez-vous-y. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour rien que l'être humain a ça. C'est l'être humain a ça pour se protéger des agressions extérieures comme la maladie. Pas seulement pour l'évolution ni pour l'élévation spirituelle. Et de guérir même des maladies à distance sur un tel ou sur une telle. Pensez-y. Il y avait une autre question de la dame. C'était quoi ? Hein ? Bon, la dame qui parlait de la polygamie. Sincèrement, il y a une autre parade pour les femmes parce que généralement, comme je disais tout à l'heure, les femmes qui sont mariées polygamiques et surtout qui sont très fidèles auront un problème. C'est le problème de l'art. La constance. Supposer qu'un mari a six femmes, ce mari ne pourra pas satisfaire toutes les femmes tous les jours. Donc, le problème de la constance va se poser pour les autres femmes. Alors, il va donc s'ouvrir deux brèches pour la femme. Soit tromper son mari, soit attendre. Or, attendre souvent, ça fait trop long. Surtout si le mari est malade. Supposons que le mari fait trois semaines de maladie. ça fait trois semaines d'attente. Et supposons que son tour est passé pendant que le malade mari était malade. Et si le cycle doit recommencer chez l'autre femme, la femme peut faire même six semaines sans avoir l'activité sexuelle. Voilà la difficulté. Mais comme on ne peut pas dire à la femme chercher à notre regard, on ne peut pas le dire. Il faut simplement trouver une parade par soi-même. Comment faire pour compenser ? Et quelqu'un a dit ici l'abstinence n'est pas bien. Ce n'est bien que dans la mesure où on ne connaît pas cette pratique et sur des raisons médicales, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour se protéger par exemple de l'hépatite B et de l'hépatite C et du sida, il faut l'abstinence. Mais sur le plan spirituel, il faut une constance dans l'activité. Il faut le faire constamment. Parce qu'il y a d'abord le volet exercice qui est très important. Pour que vous arriviez à avoir l'habitude, il faut le faire le plus le temps possible. La plupart du temps, même dans les premières semaines, il faut le faire tous les jours si votre femme ne règle pas. Et pour la femme, si elle ne règle pas, il faut le faire tous les jours aussi. Il faut surtout que votre mari ne soit pas impuissant ou qu'il n'ait pas à la faiblesse sexuelle. Dans ce cas-là, vous êtes bien parti. C'est pour ça qu'il faut avoir une brave femme pour les hommes, c'est-à-dire une femme qui est toujours disposée à ça. Et soit pour les femmes, il faut avoir un brave homme qui n'est pas impuissant et qui ne soit pas surtout victime de faiblesse sexuelle. Parce que c'est qu'il y a un problème chez les femmes qui ont des maris comme la faiblesse sexuelle. C'est quoi ? C'est que le mari commence au bout d'une minute de fatiguer. C'est un problème. Parce que pour la femme, il faut qu'il y ait au moins 10 minutes à 15 minutes sur elle pour qu'elle aboutisse à cela. Une fois l'éjaculation est proche, il faut repousser votre partenaire. Mais vous ne pourrez pas avoir la proximité de votre éjaculation quand votre mari a une éjaculation précoce, c'est-à-dire au bout d'une minute comme un coq de sang, ou alors au bout d'une minute seulement avec la faiblesse, son truc se meurt. « Non, vous ne pourrez pas réussir. » Donc, entre autres, c'est à vous et à vous seuls que repose la réponse par rapport à cette question. « Si je fais à un temps donné, si ça arrive, je me retire. Et à quelques-trois minutes, ça ne reprend encore. Je le fais, mais j'ai constaté que si, au fur et à mesure que je monte, je descends, je monte, je descends, du moment où il faut arrêter, sinon ça va couler. Je sens des fois la douleur au niveau de mes testicules. Je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a eu un temps pour ça ou bien du moment où on commence et ça vient, on se retire, ça s'arrête là ou bien on peut le faire jusqu'au moment où. Bon, c'est le sujet. Par exemple, nous qui sommes les femmes ici et que nous n'avons pas nos maris ici, supposons que nous voulons pratiquer ça et que le mari, nous, on ne voudrait pas éjaculer, comme on le dit, et que maintenant le mari éjacule à nous. Est-ce que le fait de ne pas la juive, est-ce que ça a un sens maintenant ? Non, il n'y a pas de problème. Après la pratique que la sexualité ça crée dans le rêve, on se retrouve encore de pratiquer ça. Est-ce que quand vous commencez, au bout de 3, 4, 5 minutes que vous sentez l'éjaculation, arrivez-vous ou vous retirez ? Et s'il faut répéter ça, si vous voulez, vous pouvez répéter ça la première fois. Surtout pour des conditions d'entraînement, il faut s'entraîner pendant longtemps à pouvoir vraiment se retenir. Je vous assure que ce n'est pas aussi évident. Mais si vous sentez déjà que ça va, vous êtes assez en train de arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer puisque le but n'est pas de jouer vraiment. Le but est simplement d'acquérir cette énergie dont vous avez besoin pour votre activité spirituelle. pour la dame, non, le mari qui éjacule dans la femme, ce n'est pas le problème de la femme. Non, pas du tout. Si vous vous convenez, comme je l'ai dit, si votre mari n'est pas cohérent avec vous, n'est pas en harmonie avec vous sur ce plan-là, vous le faites pour vous-même, pour vous toute seule, c'est tout. Vous n'avez pas éjaculé, votre énergie est restée intacte et elle est montée. Bon, et maintenant, la dernière question, c'était au niveau du jeune homme qui disait que dans le rêve, oui, là est le problème de l'activité sexuelle parce que dans le rêve aussi, on peut arriver à perdre son énergie, son sémence, sa sémence de vie. Il y a des gens qui se réveillent le matin, les femmes, les hommes, tous qui sont mouillés parce qu'ils ont une activité sexuelle dans la nuit. C'est pareil, c'est comme si vous étiez dans la pleine journée et vous le faites, vous lez, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je disais que quand vous élevez votre énergie, donc quand vous la réveillez, il ne vous arrive pour des choses comme ça. Donc, il faut vaincre déjà cette parade-là, il faut vaincre cette activité sexuelle de nuit simplement en réveillant déjà son serpent qui dort. Le serpent qui dort, c'est le serpent sexuel. Quand on entend même que le serpent, la dame, le serpent et Ève, le serpent, la dame et Ève, le serpent, le serpent en fait, c'est cette énergie selon la mythologie grecque et la mythologie arabo-juivo-musulmane. C'est-à-dire que cette mythologie dit que ce serpent-là, ce n'est autre chose que notre énergie qui se lève, c'est notre serpent qui monte, qui se dresse jusqu'au sommet de notre tête. Ça se lève et ça se dresse. C'est en fait une symbolique. Quand vous entendez parler du serpent d'Adam et Ève, du serpent d'Éden, c'est une symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il a existé un serpent comme ça. Et quand vous entendez la pomme d'Adam, c'est que Adam et Ève sont arrivés à avoir une relation sexuelle de jouissance. C'est pour ça qu'ils ont chuté. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Éden. Éden, c'est le jardin. Mais le jardin ici, c'est un pur tableau. Ce n'est pas que ça a existé quelque part. Et la pomme, ça ne veut pas dire que la pomme a existé. Non. C'est un tableau. C'est un symbolique. La pomme ici représente simplement un symbole de l'activité sexuelle. D'ailleurs, la dernière fois, on a dit trancher la pomme dans le sens longitudinal. Vous verrez que c'est exactement comme l'appareil génitaire de la femme. Ça, c'est clair. Donc, la pomme ici, en fait, n'est qu'un symbole. Alors, donc, il faut éviter d'avoir l'éjaculation même quand vous dormez la nuit. Et pour cela, nous avons donné la recette. Pour les femmes, vous utilisez ce qu'on appelle au bénin le tsaïot. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais au Cameroun, on l'appelait le macep, le macev et le micep. Ça permet à l'individu de pouvoir se passer des coups de nuit. Pour la femme, vous pidez, vous mettez dans le vagin. Et pour les hommes, vous frottez, vous mettez sur tout le corps quand vous dormez le soir si vous avez ça. Mais si vous avez déjà acquis la puissance sexuelle, c'est fini. Ça ne peut plus vous arriver. Parce que vous avez maîtrisé votre sexualité. Or, quand vous atteignez votre sexualité, vous devenez un véritable maître spirituel. Là, parce que vous avez fait la maîtrise de vous-même. Et la plus grande maîtrise, c'est celle qu'on fait sur le plus grand pouvoir que le corps produise. C'est-à-dire, la plus grande énergie que le corps produit, c'est l'énergie sexuelle. Or, si vous arrivez à la maîtriser, imaginez que cette énergie au sortir et au contact avec le vif de la femme, ça produit un enfant. Ça veut dire que si la même énergie rentre en vous, ça produit quelque chose. Donc, ça produit aussi un enfant que vous devenez. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle de nativisme. C'est-à-dire que la philosophie spirituelle qui permet à un individu de renaître par lui-même. C'est ça, le nativisme. Sous-titrage ST' 501